En France, on est encore beaucoup à utiliser des téléphones fixes. Et là, en 2023, il y a quelques changements qui vont être opérés, des changements qui, parfois, n'ont pas eu lieu depuis plus de 25 ans, 27 ans pour être précis. Et il y en a un qu'on va détailler ici, de changements, avec en préambule une petite explication sur quelque chose également qui se passe actuellement en ce début d'année 2023 sur les lignes téléphoniques fixes françaises. C'est parti pour la vidéo ! Salut à toi, c'est Rémi ! Alors, avant de démarrer vraiment dans le dur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté. Comme ça, ça permettra de savoir quand est-ce que je sors une vidéo, surtout que je deviens un petit peu irrégulier sur YouTube. Donc, stay focused on the dance floor, c'est pas évident à dire. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Et il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne que tu vois juste ici en dessous, et ils sont en bas dans la description, les liens pour pouvoir s'y abonner. Facebook, Instagram et Twitter, c'est Rémi officiel sur tous. Mes parents, mon grand-père, c'est des gens qui possèdent encore un téléphone fixe à la maison. Alors, mon grand-père, c'est un téléphone fixe branché directement à une prise murale téléphonique, et mes parents, c'est un téléphone fixe avec une box entre deux. Ici, à l'appart, j'ai une box avec une ligne téléphonique fixe. Mais je m'en sers pas parce que j'ai mon iPhone, ça bat son iPhone, en fait on en a pas besoin. Eh bien ici, en ce début d'année 2023, il y a un premier changement qui est en train de s'opérer, c'est pas celui qui est le sujet de la vidéo, il faut quand même que je l'explique rapidement, c'est en fait la suppression des lignes téléphoniques fixes cuivre. À terme, le téléphone fixe tout seul branché à la prise téléphonique, eh bien ça, ça marchera plus, tu pourras plus l'avoir ça chez toi. Il faudra que ça passe obligatoirement par une box entre deux. Chez mes parents, téléphone fixe, boxe, prise téléphonique, ça, ça va rester. Il n'y a aucun changement qui va s'opérer. Chez mon grand-père, je te raconte ma vie, mais t'as compris, c'est pour l'exemple. Chez mon grand-père, téléphone fixe, prise téléphonique directement, ça va être supprimé. On va passer en fait totalement à de la téléphonique fixe numérique, à de la VOIP. Globalement, ça s'appelle comme ça de la VOIP, mais ça, c'est du détail, du pinaillage. Donc voilà, on va supprimer ici en 2023 les lignes téléphoniques fixes cuivre. Donc, il faudra rajouter une box entre ton téléphone fixe et la prise téléphonique, sinon ça ne marchera plus. Et sûrement lié à ça, il y a aussi un autre changement qui va s'opérer sur toutes les lignes téléphoniques fixes françaises. Et c'est un changement qui ne va pas concerner justement les téléphones portables, puisque c'est quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà opérant sur les lignes portables. On va contextualiser déjà un petit peu. Aujourd'hui, les numéros de téléphone, tous les numéros de téléphone français sont composés de 10 chiffres. On va prendre un téléphone fixe dans notre exemple ici, le 01-20-49-47-73, exemple au hasard. Eh bien, ces 10 chiffres, ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début de la téléphonie fixe en France, donc en 1876, on n'avait que deux centrales téléphoniques. Pour toute la France, c'était des centrales téléphoniques qui étaient dans la région parisienne, le central de Wagram et le central de Passy. À cette époque, il n'y avait que 11 314 utilisateurs enregistrés, et les numéros de téléphone étaient seulement composés de 5 chiffres. Dans notre exemple, ça donnait 9 47 73. Et on enlevait tout le reste. C'est bizarre, hein ? Les évolutions entre-temps se sont faites. On est même passé avec des numéros de téléphone où il y avait des lettres à l'intérieur qui correspondaient à des régions, à des parties de la région parisienne qu'on voulait appeler. On commençait vraiment à morceler un peu plus pour être plus précis, justement, sur l'endroit que l'on voulait appeler. Un des changements majeurs, on est plus de 100 ans plus tard. En 1985, la France arrive en pénurie de numéros de téléphone. C'est bizarre à dire, mais on est à cette époque-là en pénurie de numéros de téléphone. C'est pourquoi la France doit lancer des numéros de téléphone à 8 chiffres. C'est un changement qui a été opéré, qui a été mis en place, qui est effectif depuis le 25 octobre 1985 à 23h. Comme une fois, dans notre exemple, 0-1-20-49-47-73. J'enlève le 0-1 au début et t'as ce que ça donnait. 20-49-46-73. Bon, ça y est, on a fait ce changement-là, tip-top-beau-guedon, ça marche. Bah, eh ben non, 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 ça ne reva pas. 1996, 11 ans plus tard, la demande grandissant en numéros de téléphone fixes. La France est obligée de passer au numéro de téléphone à 10 chiffres. Et il y a aussi une raison qui explique cela, c'est que cette demande, elle grandit encore plus, parce qu'en 1996, les lignes de téléphonie fixes sont ouvertes à la concurrence. Jusqu'alors, c'était les PTT, comme on appelait ça à l'époque, ou France Télécom si vous voulez, qui s'occupaient des lignes de téléphonie fixes. Et à partir de 1996, avec l'évolution de la technologie, les téléphones portables qui ont commencé à arriver également, les lignes fixes se donnent de numéros à 10 chiffres, et on ouvre à la concurrence les lignes de téléphonie fixes. Donc c'est là qu'on a commencé à voir débouler bout de télécom, SFR, notamment. Après, il y a eu Free, et puis d'autres opérateurs entre-temps, qui ont peut-être capoté à l'époque, bon. Donc on passe au numéro à 10 chiffres, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et ça ajoute beaucoup plus de possibilités, et notamment le fait qu'on régionalise les numéros de téléphone. Au début, le 01, 02, 03, 04, 05 et 09, il y a eu 08, 0800, etc. aussi, je vous passe tout le détail. C'est ça qui fait la régionalisation des numéros de téléphone. Donc en fait, à partir de cette mise à jour de 1996, le 01 qu'on a au début, là, dans l'exemple 01, ça veut dire que c'est un numéro de téléphone de la région parisienne. 02, c'était notamment la Picardie, et puis encore peut-être une autre zone de la France en dessous. 03, c'était tout le nord-est, s'il n'y a pas de bêtises. 04, ça devait être le sud-est. À chaque fois, j'oublie, mais je crois que c'était ça, du coup. Et 05, globalement, la région bordelaise, et voilà, tout le quart sud-ouest. Donc voilà, jusque maintenant, comment étaient composés les numéros de téléphone. Comme je le dis, je passe, il y a les 08, 0800, des numéros spécifiques comme ça. Ça, on ne vient pas dessus, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on sait quelle région on nous appelle. Tu es à la maison, tu es tranquillement, et puis d'un coup, le téléphone, il sonne. Tu regardes, c'est un 01. Combien ? Bien souvent, ce qui se passe, tu ne réponds pas, parce que tu sais que ça va être des vendeurs de fenêtres, ou pour te vendre une mutuelle que tu as déjà, ou te faire installer une pompe à chaleur que tu as déjà à la maison, par exemple. Désolé, c'est un peu stigmatisé, ces numéros de téléphone-là, mais malheureusement, si tu regardes bien, c'est le cas. Donc, là, ici, notre exemple, il est valable. 01, 20, 49, 47, 73. Là, on est bon. 10 chiffres. Ce plan numérotation de 1996 prévoit aussi de pouvoir appeler vers l'étranger, mais aussi que l'on soit appelé de l'étranger vers la France. Et pour ça, on utilise le fameux indicatif plus 33 ou 00, 33, à mettre à la place du 0. Dans notre exemple, 01, 20, 49, 47, 73, tu enlèves le 0 au début, tu mets 00, 33, 1, 20, 49, 47, 73. Et là, tu pouvais appeler depuis l'étranger ce numéro de téléphone qui est en France. Ça marchait aussi avec les 02, 03, c'est le même système. Aujourd'hui, en 2023, le changement qui s'opère, c'est justement sur ça, sur la régionalisation des numéros de téléphone fixe. 01, 02, 03, 04, 05 et 09. 010 n'existe pas, je ne vous ferai pas l'affront de faire 010, ça n'existe pas. Je vous donne concrètement l'exemple de ce changement. Je vis actuellement dans le Pas-de-Calais, donc mon numéro de téléphone va commencer par 03. Je vous ai dit que ce n'était pas ça, parce que moi, j'ai une ligne B-Box, donc les lignes B-Box, c'est 09. Mais dans le cas général, c'est 03 et le reste, 21, 20, enfin bon, on s'en fout. Avec ce changement, je déménage, je vais à Bordeaux. Et bien mon 03, si personne d'autre n'a déjà ce numéro de téléphone à Bordeaux, je vais pouvoir garder ce numéro. 03, 20, 21, enfin on s'en fout, 03, je vais pouvoir le garder. Sans changer le début en 05. Et c'est en ça que ce changement ici est majeur. Parce que depuis 27 ans, depuis 1996, et l'avènement des numéros de téléphone à 10 chiffres, on n'avait pas eu beaucoup de changements sur les lignes de téléphone fixe. Ah, connecte-toi, bah oui, bon retour, bah je ne suis pas parti en fait, pourquoi te fermer ? Putain. C'est ce qu'on appelle du coup la portabilité géographique de votre numéro de téléphone. Alors c'est quelque chose qui était déjà valable pour les portables, parce que ton numéro en 06 ou 07, tu déménages, bah en réalité tu ne demandes même pas à ton opérateur de vérifier le numéro, s'il est bon, etc. Parce que c'est une carte signe qui est dans ton téléphone, donc c'est valable partout en France. Mais sur les lignes fixes, c'est là que c'était un peu compliqué. Et là maintenant, on a trouvé la solution, on a trouvé ce moyen-là, de supprimer en fait la régionalisation des numéros de téléphone, et de permettre de continuer à avoir un 03, même si tu déménages du nord de la France vers Bordeaux. Petite specificité pour les 09, comme moi par exemple, avec ma ligne Bbox, que je ne me sers pas, cette portabilité géographique des numéros de téléphone en 09, elle sera valable qu'en France métropolitaine. Typiquement, je suis ici, je déménage à la Réunion. Avec mon numéro en 09, là, qui est sur la box à côté, là-bas. Eh bien, je vais devoir demander à l'opérateur de me fournir un nouveau numéro de téléphone, parce que là, le 09, spécificité au 09, je ne vais pas pouvoir le garder. Il n'y a pas de portabilité géographique sur les 09. De la France métropolitaine vers les dom-toms, on est obligé de changer de numéro de téléphone, comme ce qu'il y a actuellement en fait. Par contre, on va parler de portabilité partielle dans les dom-toms. Vous êtes à la Réunion, vous déménagez en restant à la Réunion, vous allez pouvoir demander à garder votre numéro de téléphone fixe, le même, exactement. Par contre, vous êtes à la Réunion, vous déménagez en Martinique, là, ça ne marchera pas. Vous serez obligé de changer de numéro de téléphone. Voilà pour cette petite actualité high-tech. C'est un gros changement, comme je le disais, un changement majeur depuis 27 ans et l'arrivée des numéros de téléphone à 10 chiffres. Il n'y avait pas eu de gros changement comme ça sur les lignes de téléphonie fixes, à part l'arrivée d'internet, des box, etc. On ne parlera plus ici d'un changement interne, mais qui va quand même vous concerner si vous avez un téléphone fixe à la maison ou en tout cas, ça fait une bonne information à expliquer à des gens qui n'y connaissaient rien. Une petite information à ressortir au milieu des saucy cocktails et de la tourtelle touristes, là, que tu te seras ouvert pour siroter ça en même temps. Il faut faire attention, pas d'alcool. Après, comme tu veux, un bon Balaga Cruz, là, qui va te faire siffler les oreilles. Il y a un bon Porto, aussi, du Portugal, là. Tu bois 4 verres, après, tu n'en peux plus. Tu as du compte double à chaque fois. Faites attention à l'alcool. Petit pouce bleu sur la vidéo si elle t'a plu. Bonne information à expliquer, du coup, à des gens qui n'y connaissaient rien en téléphonie fixe. Normalement, j'ai dû te l'expliquer à toi d'une manière compréhensible, donc ça devrait aller. Moi, je te laisse là. C'était Rémi. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501